bonjour tout le monde donc c'est la cinquième vidéo pour les bases du traitement de signal aujourd'hui on va voir l'analyse des filtres non récursive ou bien les filtres rift donc pour les filtres à réponse impulsionnelle finie il existe des méthodes de conception de filtres rift simples à mettre en oeuvre donc ils ont une phase linéaire donc pas de dispersion ils sont stables chers en réalisation et nous avons le retard entre l'entrée et la sortie peut-être relativement long donc voici un exemple d'un filtre rift donc j'ai l'entrée xe n les aides moins 1 sont de retard ou est dans le produit donc xe n égale à xe n y n égale à 0 xe n plus à 1 z moins 1 b1 ainsi de suite donc la formule est normalement a 0 à 1 jusqu'à ak d'accord au dénominateur j'ai qu'on fait les filtres rift et qu'on égale à 1 donc j'ai qu'on l'énergie tout simplement en dénominateur barca j'ai qu'on délai qu'elle est hâté ya barca mais fie h maquane les filtres à réponse impulsionnelle finie rift sous la forme la fonction de sortie tachan et h y de n égale à h 0 x de n plus plus jusqu'à h l moins 1 x de n moins 1 la stabilité donc un filtre rift est toujours stable pour la phase linéaire c'est la réponse impulsionnelle vérifiée donc j'ai toujours h de n égale h de n grand n moins 1 sachant que l appartient à l'intervalle de 0 jusqu'à grand n mais une remarque j'ai que les conséquences directes de la symétrie de la réponse impulsionnelle exemple considérant le filtre rift dans la réponse est h 0 égale à h 3 h 1 égale à h 2 et h 2 n égale à 0 pour un déférent de 0 1 2 et 3 sa réponse en fréquence donc h de exponentielle de gpf égale h 0 plus h 1 exponentielle moins 2 gpf plus h 2 exponentielle moins 4 gpf plus h 3 exponentielle moins 6 gpf donc n'a qu'on a joué exponentielle moins g3 et n comme facteur donc j'aurai h 0 cosinus moins 3 pf plus h 1 cosinus moins 6 pf pour la synthèse des filtres rift passe bas par la méthode de fenêtre on veut construire un filtre numérique idéal réel de bande b à partir à l'intervalle 0 et 1 demi définit par h 2 exponentielle de gpf égale la fonction recte elle est sans trêve de l'intervalle sans trêve 0 dans un intervalle qui varie de moins b jusqu'à b donc j'ai automatiquement la réponse impulsionnelle h 2 n égale l'intégrale de moins b à b de exponentielle de gp n f df donc j'aurai après calcules à l'intégrale projeter la fonction senus de pi n b sur n p nous avons que la meilleure prox approximation en moyenne quadratique de la lander 2 n plus 1 c g de n qui est égal à h 0 si n appartient à l'intervalle 0 1 1 et 0 ailleurs remarque cette trancature introduit des lobes dont la réponse en fréquence donc pour l'algorithme nous avons numéro 1 on se donne le gain complexe grand h 2 f à réaliser et le nombre grand n de coefficients du filtre deuxièmement détermine les coefficients h 2 n par la formule précédente en limitant le calcul à grand n valeur répartie de façon symétrique autour de n troisièmement multiplié terme à terme la suite obtenue par une suite w n appelé fenêtre de pandération donc c'est quoi une fenêtre de pandération nous avons ce sont des fenêtres qui représentent des lobes secondaires de moindre amplitudes la conséquence et l'élargissement de la bande de transition exemple pour un de la fenêtre de hamming j'ai w un égal à 0 54 plus 0 46 cosinus et 1 sur grand n sachant que petit n appartient à l'intervalle de moins grand n jusqu'à grand n gg de n qui est égal à h 2 n par w n remarque la pondération utilisée conserve la symétrie de la fenêtre et donc la propriété de phase lénéa maintenant on va voir comment faire la synthèse d'un filtre rift passe bande à partir d'un filtre rift passe bas soit h 2 n la réponse impulsionnelle d'un filtre passe bas de bande grande b considérant le filtre de réponse impulsionnelle donc g g2 n égal à 2 h 2 n cosinus de pi f 0 n donc est égal à h 2 n exponentielle 2 g pi f 0 n plus h 2 n exponentielle moins 2 g pi f 0 n donc la conclusion nous avance et h 2 n est un filtre passe bas de bande grande b et automatiquement gdn est un passe bande centrée autour de f 0 2 bandes bien sûr la largeur taha à h 2b on va prendre un exemple supposons que l'on vieille faire un filtre passe bas de fréquence de copure fc donc g s 2 n égal à 1 demi de e 2 n plus 1 demi de e 2 n moins 1 on peut prendre la réponse de ce filtre soit s 2 est par exemple pardon est égal à 1 demi de e 2 n plus 1 demi de e 2 n par e 2 n donc j'ai toujours la réponse h 2 n égal la sortie sur l'entrée donc j'aurai égal à 1 demi plus 1 demi par e 2 n donc on a une réponse fréquentielle de type as on va remplacer z par g oméga z par exponentielle g oméga donc j'ai grand h 2 exponentielle g oméga égal à 1 1 demi plus 1 demi plus 1 demi de exponentielle moins g oméga te donc est égal à 1 demi par exponentielle g oméga te sur 2 plus exponentielle moins g oméga te sur 2 le tout multiplié par exponentielle moins g oméga te sur 2 donc qui est égal à 1 demi plus 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 1 demi de e 2 donc voici la réponse en amplitude de ce filtre et ici on voit sa réponse en phase donc là si on va prendre exemple d'un filtre digital on veut le transformer en filtre récursif avec les coefficients à 0 qui est égal égal à 0 5 et b 1 qui est égal à 0 85 on aura la réponse ça sera de cette forme et et pour deuxième cas si on travaille avec un filtre analogique de la forme d'un circuit obtenu à partir d'un circuit RC donc on aura sa réponse en phase en phase de cette forme maintenant pour l'équation de récurrence exemple la xr6 on va prendre et grec de n qui est égal à x de n moins x de n moins 1 donc c'est un dérivateur mais avec des résultats très moyens sauf pour les basses fréquences donc voici la réponse du filtre sachant que pour les filtres récursifs j'ai les coefficients A0,093 A1 c'est moins 0,093 et B1 égale à 0,086 et la même chose pour le filtre analogique mais cette fois-ci c'est un filtre CR-RC comme nous avons les filtres à réponse impulsionnelle finie donc nous allons faire l'analyse des filtres récursifs ou bien les filtres REE on va commencer par la synthèse des filtres numériques par la transformation de H2P en H2Z donc nous dirons le passage nous l'avons transformé de la place, nous l'avons transformé en Z transposer la fonction de transfert H2P de son homologue analogique du plan P dans le plan Z par une règle reliant P à Z donc j'ai la transformation du l'air ou équivalence de la dérivation si j'ai un signal Y2T égale à la dérivée de X2T par rapport à T donc j'aurai Y2K égale X2K moins X2K moins 1 sur TE donc si on va faire le passage là transformé de la place donc j'aurai Y2P égale à PX2P donc automatiquement l'H2P lié à Y2P divisé par X2P égale à P donc j'aurai Y2Z égale à 1 sur TE si on va travailler avec celle-ci Y2Z moins Z moins 1 X2Z donc est égale à 1 moins Z moins 1 sur TE X2Z donc on obtient que P égale à 1 moins Z moins 1 sur TE donc égale à cette valeur donc pour les bons filtres on va commencer par le traitement multicadence j'ai un système multicadence et caractérisé par le fait que des cadences de traitement différentes sont présentes simultanément en divers points de la chaîne de calcul donc exemple les opérations de sur et de sous échantillonnage l'avantage c'est bien le garant en termes d'efficacité de calcul quelles sont les applications du traitement de signal pour le multicadence c'est bien le filtrage bande étroite donc j'ai l'audio numérique le codage en sous bande la conversion analogique dégétale et le transmultipluxeur et le MPEG audio-video la problématique pardon c'est que les systèmes de communication mobile par exemple GSM ou interactifs sur câble sont des systèmes ou des verts utilisateurs sont autorisés à communiquer simultanément donc j'ai l'accès multiple et classiquement résolu en ayant recours bien sûr au multiplixage temporel du signau signau tal GSM donc GSM j'aime le mot global système mobile donc système de mobile global ou bien l'attribution de codes différents on appelle ça code division multiple access donc pour les réseaux qu'attivés interactifs il a récemment été proposé d'attribuer à chaque utilisateur une forme d'onde qui est en fait une fonction de base une transformation de Fourier discrète donc cette technique a été baptisée le OFDMA donc c'est O c'est orthogonal F frequency D division le MA c'est multiple axis la solution c'est proposer des structures en bandes de filtres donc nous avons des systèmes sous bandes qui sont plus généreux que les systèmes à transformation orthogonal donc toujours on va commencer par l'introduction c'est une partie que je dis j'ai un bandes de filtres c'est un ensemble de filtres numériques travaillant en parallèle et découpant la bande de fréquence en cas sous bandes j'ai que le traitement du signal numérique traditionnel utilise des blocs comme un additionneur multiplicateur et le retard mais dans les systèmes en filtres nous avons deux nouveaux blocs c'est le décimateur et le expandeur donc qui a la forme indique décimateur d'une flèche le expandeur qui a une flèche montante avec l'indice grand L donc le suréchantillonnage consiste à effectuer une interpolation sur une suite XN en calculant M-1 valeur intermédiaire entre deux points consécutifs le souséchantillonnage consiste à calculer à partir d'une suite échantillonnée à fréquence FE les valeurs de la même suite qui auraient été échantillonnées à FE divisé par grand M donc le M décimateur j'ai la formule suivante donc l'entrée c'est X la sortie c'est Y et le bloc du milieu c'est décimateur donc j'aurai Y de N c'est X par M fois N donc si on va passer la transformer en Z j'aurai 1 sur grand M une somme qui varie de 0 jusqu'à grand M-1 de grand X de Z à la puissance 1 sur grand M par WK donc j'ai que W égale à exponentielle moins G de Pi divisé par grand M donc si on va poser Z égale à exponentielle G oméga j'aurai Y exponentielle G oméga égale à 1 sur grand M une somme qui varie de 0 jusqu'à grand M-1 par X de exponentielle G oméga moins 2 Pi K sur grand M donc nous avons dans l'intervalle moins 1 demi 1 demi Y de F c'est la somme algébrique de compte distribution décalée bien sûr de 1 sur grand M l'échelle en temps donc j'ai une séquence définie comme suit qui est égale à par exemple à 1 pour moins 1 égale à 2 pour 0 ainsi de suite qui varie de moins 1 jusqu'à 7 donc le temps physique donc X de T devient on va remplacer moins 1 par moins T et prendre la même amplitude donc Y de 1 c'est une autre séquence qui varie Kif Kif moins 1 jusqu'à 4 avec différentes amplitudes mais j'aurai Y de T de cette forme maintenant si on va voir l'échelle fréquence j'ai des fréquences physiques donc j'ai grand X de exponentielle G oméga de cette forme donc c'est un signal triangulaire la fréquence normalisée c'est grand X de G oméga ça devient de cette forme donc là tout est la oméga et donc oméga par exemple est égal à pi grand oméga est égal à pi sur grand T la même chose pour Y exponentielle G oméga donc et j'aurai Y exponentielle G oméga de la même façon maintenant pour le L expandeur j'ai l'entrée un expandeur et la sortie le L expandeur sous la forme donc j'aurai le signal Y de L c'est X par N divisé par grand L donc chiffre de décimateur c'est produit là j'ai division donc N c'est un multiple de grand L et 0 ailleurs donc j'aurai Y de Z c'est X de Z à la puissance L si on va poser Z pas égal à exponentielle G oméga donc j'aurai Y de exponentielle G oméga égal à grand X de exponentielle G oméga L on retrouve le spectre de X de N repliqué L fois donc pour le filtre décimateur donc j'ai l'entrée X qui passe à travers un filtre décimateur grand H de Z donc je vais récupérer un signal U qui sera l'entrée à un décimateur et à la sortie Y j'obtiens les équations suivantes donc ici j'ai U de Z il y a X de Z par H de Z donc j'aurai Y de Z avec le décimateur bon là c'est 1 sur grand M la somme pour K varie de 0 jusqu'à grand M moins 1 par U de Z à la puissance 1 sur grand M WK donc qui est égale à 1 sur grand M la somme qui varie K varie de 0 jusqu'à M moins 1 de grand X Z à la puissance 1 sur grand M WK par H à la puissance Z fois Z à la puissance 1 sur grand M WK c'est clair donc là U de N il y a la somme à X de K H de N moins K c'est le cas discret et j'aurai Y de N c'est U par M puisque le gonadissimateur voit le produit par contre le K c'est la division d'accord donc tous les décès à la somme de K varie de moins l'infini à plus l'infini de X de K par H de M 1 moins K le filtre interpolateur donc j'ai l'entrée X un expondeur grand L et j'aurai la sortie U donc un filtre interpolateur il faut faire attention d'accord donc j'aurai U de Z c'est X de Z à la puissance L U de N c'est X N sur L N est multiple de L et zéro ailleurs donc les formules termes par cœur donc j'aurai Y de Z et U de Z par H de Z donc tous les Y de N c'est la somme de UK par H de N moins K donc c'est la somme de K pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de H de N moins K multiplié par L dans le cas on a choisi les connexions des éléments d'un schéma bloc donc on a une constante on a un décimateur un décimateur et la même chose on va utiliser un sommateur de deux signaux X1 et X2 pour récupérer un signal Y donc c'est bien en avance je peux avoir deux blocs de décimateur maintenant on va voir le décimateur ou l'expandeur en cascade donc qui sont sous forme autrement en série c'est l'équivalent donc soit le décimateur ou l'expandeur nous avons C'est Y0 égale à Y1 si seulement il qu'on a des M ou L première donc pour faire des simplifications si nous avons un décimateur donc pour l'identité numéro 1 c'est un signal X qui passe par un filtre de réponse grand H2Z à la puissance moins 1 après on va le passer à travers un décimateur mais je vais récupérer le signal sorti Y c'est la même chose l'équivalent je fais le décimateur mais je fais H2Z H2Z à la puissance 1 et je vais récupérer le signal Y nous avons pour l'expandeur une deuxième identité qui n'est pas l'expandeur on va dire H2Z moins 1 LZ donc nous avons H2Z le décimateur c'est tout à fait l'inverse à le décimateur on va voir aussi des filtres spéciaux donc si on va avoir E0 H2Z égal à une constante donc c'est un filtre band d'ordre grand M donc j'aurai la somme de K varit de 0 jusqu'à grand M moins 1 grand H2Z WK qui est égal à M fois C donc la représentation fréquentielle de cette forme sachant que j'ai du petit chevauchement entre les fenêtres de H2Z donc pour le band de filtre numérique j'ai l'analyse et le synthèse l'analyse j'ai X qui passe à travers H0 donc je vais récupérer X0 XA jusqu'à XM moins 1 pour le synthèse Y de 0 qui passe à travers F0 de JZ pour récupérer le signal à la fin résultant Y donc c'est tout à fait inverse la conclusion la conclusion c'est avoir grand M bon de filtre on va combiner les décimateurs donc X qui passe à travers H0 de Z j'aurai X0 j'aurai V0 j'aurai un autre décimateur ainsi de suite pour récupérer le signal X estimé et la reconstruction exacte c'est avoir grand X estimé dans Z c'est par Z à la puissance moins 1 0 X de Z et X de N égal à C X N moins 1 0 maintenant pour M égal à 2 on va poser le décimateur égal à 2 donc vous voyez c'est la même chose vous aurez la formule suivante donc sachant que la reconstruction parfaite est assurée lorsque nous avons le AX de Z estimé égal à Z à la puissance moins R de X de Z donc maintenant on va faire des simplifications des simplifications pardon donc la transmission numérique les types de transmission j'ai la transmission en bande de base donc les signaux sont transmis tels qu'ils sont sortent de la source et pour la transmission par modulation c'est transposer le signal en contenant la même information mais avec une modification en fréquence du signal donc ceci permet le multiplicage fréquentiel et l'adaptation aux conditions d'un milieu de transmission la quantité la quantité d'information la quantité d'information grand T contenu dans un caractère c'est donné par la formule suivante donc j'ai grand T qui est égal à moins log 2 de P de XE donc j'ai la quantité d'information moyenne d'une source entre pi soit une source ayant émis un message de M caractère issu d'un alphabet de N caractère alors on aura H de Z égal à moins la somme qui varie 1 jusqu'à N de P de XE logarithme 2 de P de XE le message numérique en bande de base c'est que le message numérique c'est une suite des deux cas de variables aléatoires à valeur qui varient dans un intervalle entre 0 et 1 j'ai que le modulateur associé de façon béjective à chacun de 2 à la puissance K mais c'est possible d'un signal bien sûr sur le temps continu les O à la X de T donc on a un exemple où une courante un signal numérique engendré à partir d'une impulsion H de T décalée et modulée par des cas donc j'aurai X de T égale c'est la somme de K qui varie 1 jusqu'à grand A des deux cas par H de T moins K fois T B sachant que T B c'est l'intervalle de temps entre l'émission de 2 bits et j'ai que D B égale à 1 sur la fréquence T la période T B ou bien la fréquence la transmission BNR donc on considère un alphabet B fini à grand M symbole donc je vais prendre grand M égale à 2 la puissance M on choisit un codage qui est associé à tout de suite de M bits du message numérique de symbole AK de l'alphabet grand A donc j'ai pour le modulateur fourni le signal numérique X de T égale la somme de AK par H de T moins KT T égale à M T B donc j'aurai R égale à 1 sur grand T égale à DB sur logarithme 2 de grand M sachant que le codage de Gray donc j'ai le 1 0 0 pour moins 7 1 0 1 pour moins 5 moins 5 pardon 1 1 3 pour moins 3 et 1 1 0 pour moins 1 0 1 0 1 c'est 0 1 3 et 1 c'est 5 ou 0 c'est 7 la modulation sur fréquence porteuse on associe un symbole dans l'intervalle de ton KT KT plus 1 le signal X de T qui est égal à A cosinus 2 pi F0 T plus phi de K donc j'ai que l'enveloppe complexe de X de T a pour expression X B de T égale à la somme de AK rectangulaire de période T de T moins KT sachant que AK égale à expérience G phi K donc nous avons lors de transmission sont émis soit des signaux analogiques numérisés soit des données purement et initialement numériques donc soit un signal analogique au convertisseur et à l'âge numérique ou le début numérique directement donc j'ai la suite des valeurs binaires obtenues c'est la transformée en série d'impulsions destinées à être transmises c'est la transmission PCM on appelle ça on doit m'expliquer la modulation numérique différentielle dite DPCM sans transmettre des différences en amplitude des échantillons successifs la modulation PCM supposant que le signal analogique à transmettre est quantifié en amplitude sur K niveau représenté par des nombres binaires de n bits donc nous avons Q qui est égale à 2 à la puissance n donc il faut transmettre une impulsion binaire pour chaque échantillon soit n FE impulsion par seconde donc j'ai que le débit de moment égal grand M égal à n FE la bande passante nécessaire à la transmission PCM d'un signal analogique donc le spectre est borné par sa valeur supérieure à la fréquence max qui est égale à la fréquence d'échantillon H divisé par 2 donc j'aurai B c'est grand M sur M grand M sur 2 qui est égale à 1 sur 2 par la fréquence d'échantillonnage qui est égale à 1 par la fréquence maximale la modulation delta le principe c'est fondamentalement une quantification avec un seul bit cette variable est égale à la différence entre l'amplitude XE2N de l'échantillon informatif et en amplitude XE2N de M reconstituée par extrapolation successive d'ordre 0 donc pour cette reconstitution on n'utilise un pas de quantification delta XE2N c'est calculé à la fois par l'émetteur pour la modulation et par le récepteur la bande passante que le débit de moment est donc M égale à FE les erreurs de message de traînage c'est-à-dire la possibilité que l'écart entre l'entrée X2T et Xsum2T ne soit supérieur à delta nous impose d'avoir une fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 1 sur delta la dérivée de X2T par rapport à T maximale donc c'est la condition plus exigeante que le théorème de Shannon bien sûr l'analyse temps-fréquence donc nous avons la représentation temps-fréquence affiche comme comment les fréquences contenues dans un signal changent avec la forme du signal donc j'ai la transformée de fournier fournier donc j'ai la transformée de fournier n'est pas adaptée pour ce type de signaux donc j'ai un signal pour le domaine temporel et ici c'est le spectre fournier mais l'analyse temps-fréquence est bien adaptée pour des signaux non stationnaires donc j'ai plusieurs méthodes c'est en utilisant la méthode kernel optimale pour la distribution en un heure et par la spectrogramme donc on va commencer par short time fournier transform donc c'est la transformée de fourier rapide de fourier rapide le stft donc qui est égale à l'intégrale de x2t multipliée par oméga convolut de t moins t prime fois exponentielle moins g2pi ft dt x2t c'est le signal oméga t c'est la fonction fenêtre et t c'est le temps donc pour avoir une bonne localisation en temps en utilisant une fenêtre de petite taille donc la transmette fournier à temps rap short de short take c'est une fonction fenêtre utilisée sachant que la taille reste constante donc voici un exemple pour le hna un signal accompagné par des mesures avec un bruit blanc qui va entre qui prend la valeur 0 et 0,2 le hna j'ai un standard d'inviation donc c'est sigma donc un bruit coloré qui est égal à 1,6156 le hna c'est un bruit coloré résiduel et la solution c'est bien utiliser les ondlettes donc les ondlettes en échelle de crossman morlay l'échelle signifie que le signal sera une échelle donnée remplacée par l'approximation de la plaie adéquate qu'on puisse tracer à cette échelle donc c'est une projection sur une base dite d'ondlettes et sur de la même ondlette mère l'analyse fréquentielle et l'analyse espace échelle c'est l'analyse de Fourier nous avons cosinus omégaté et senus omégaté pour l'analyse en ondlette c'est en échelle donc la fréquence analysée en fonction de la largeur de la fenêtre on va commencer par la transformer en ondlette continue unidimensionnelle grand X donc d'après cette interprétation nous pouvons représenter un signal monodimensionnel F2X ou une fonction sous forme d'un champ à deux dimensions Wt par BA en faisant varier B homogène à un temps et A homogène à une échelle donc le résultat c'est une représentation temps-échelle de F2X j'ai que la famille des ondlettes construites par délatation translation à partir de l'ongelette mère est définie comme Psi de AB égal à 1 sur la racine de A Psi de X moins B sur A sachant que petit a différent à 0 et A et B appartient en nombre réel ainsi toutes les ondlettes ont la même énergie donc pour l'ongelette la transformée continue on peut l'écrire sous la forme 1 sur racine de A l'intégrale de F2X Psi de BA de X moins B sur A Dx donc pour un signal une formulation équivalente de Wt est donnée à partir des transformées de Fourier de F et Psi et on utilise bien sûr l'identité de Perceval donc j'aurai 2pi omega T A et B égal à un produit scalaire entre F et Psi estimé donc Psi estimé de AB de omega tous les égales c'est la racine de la valeur absolue de A exponentielle moins IAB Psi estimé de A omega pour l'ongelette mère c'est bien la dilatation et la translation d'une fonction analysante donc donc Gpsi peut-être océante localisée et normée quelles sont les propriétés fondamentales de l'ongelette la première des choses c'est bien la conservation de l'énergie donc j'ai que l'information contenue dans le signal et conservée dans le passage à F à ses coefficients d'ongelette donc nous avons la transformée inverse permet la reconstruction de la fonction grand F petit F pardon en somme toutes les contributions de la transformée directe le plan A X B la linéarité l'invariance par dilatation et translation la transformée en l'ongelette une application linéaire une des propriétés importantes et le principe de superposition qui est respecté donc c'est oméga T de A B c'est la transformée en l'ongelette de F de X alors oméga T de A et B moins X 0 c'est la transformée de F de X moins X 0 et oméga T de A divisé par lambda B divisé par lambda bien sûr c'est la transformée de l'ongelette de 1 sur la racine de lambda par F de X sur lambda donc bien sûr cette propriété n'est pas valable le cas de la transformée en l'ongelette discrète maintenant pour la localisation espace échelle j'ai que la localisation d'ongelette dans le temps et dans les fréquences permet de représenter la zone d'influence dans le demi-plan espace échelle R par R d'un événement se produisant à l'instant X pour le signal petit f donc j'ai un exemple une des deux sénus des fréquences différentes la figure on va voir ça transformée en angelette mais la figure le taht c'est pardon le hena la transmette Fourier mais ici c'est la représentation par la transformée en angelette après je vais proposer une série des exercices pour vous aider à bien comprendre les différentes applications soit filtrage en angelette série de Fourier transmis de Fourier et la place et la transformation en Z donc là on a la fin de la vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions je vous souhaite bon courage bonne chance beaucoup de succès et je vous remercie à la prochaine